Mais enfin, pour avoir une trajectoire financière, encore faut-il avoir une boussole politique et quelques priorités claires. Au fil de l'actualité, chaque mois, un nouveau sujet devient prioritaire. D'une certaine façon, une priorité chasse l'autre, au point qu'on finit par s'y perdre. Quelles sont finalement les grandes priorités du gouvernement ? Vous en avez cité dans la presse quelques-unes. Est-ce que ce sont les vôtres ? Est-ce que ce sont celles du gouvernement, aujourd'hui, parce qu'il y aurait des manques ? Bon, on ne sait pas. Avec votre gouvernement, finalement, tout se vaut. Et le PLF devient une simple politique d'affichage, d'intention par les ministres, que le ministre des Finances vient ensuite contredire dès que voté. C'est ce qui se passe, encore une fois, cette année. Et, très sincèrement, nous vous le disons, mais je pense que vous le constatez, cela ne peut plus durer. Le pays a besoin de clarté. Il a besoin de sincérité. Il a aussi besoin d'une vision sur la répartition des efforts éventuels. Tout ceci manque.